C'est le goût Ah on m'a mis le droit déjà J'aime pas trop consulter Et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, un truc qui est censé prendre 15 minutes Avec le bol que j'ai, forcément j'ai mis une heure Puis j'ai plein de peintures autour de ma bouche C'est dégueulasse Bon, tout a été fait Donc la première couche elle est mise On va attendre que ça sèche Mais le gros souci c'est que je vous dis La buse elle est tellement fine S'il y a une micro merde qui se met dedans Il se bloque Alors, j'ai fait de là D'ici à Ici à peu près en 2 minutes Voilà, quand il n'y a rien qui se met C'est clac, 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 clac Et après, une fois qu'il y a une merde qui se met dedans Pourtant regardez Je me suis dit, je vais nettoyer le bord de mon seau Pour dire que tout soit propre Pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde dedans Et bien même comme ça On arrive à avoir des petits trucs qui bloquent Et puis du coup, il faut démonter la buse Prendre de l'eau, l'enlever Prendre l'aiguille Essayer de retirer le truc C'est vraiment chiant Voilà, s'il faut bien trouver Un inconvénient à ça Alors Déborah, elle me dit Est-ce que tu gagnes vraiment du temps avec ça ? Bah, je dis Déborah On met une journée à faire une pièce Avec le pistolet qu'on avait avant Là, on a mis une heure pour faire une pièce Bah, je dis bien sûr qu'on gagne du temps Mais je dis si j'avais moins de soucis Oh, purée, regardez Je viens de recevoir une goutte Parce que forcément, quand on met des plastiques Et que c'est mis en grosse couche Bah, ça coule le long de Généralement, juste ici, vous avez des coulées Parce que forcément, je mets des grosses couches Regardez Vous voyez, c'est C'est quand même balèze Bon, là, je vais essayer de mettre Ah oui, donc là Ça m'a craché quatre gros trucs Déborah, elle les a retirés Bon, c'est pas grave Une fois qu'on va mettre la deuxième couche Ça se verra plus Mais C'est une petite pièce Le couloir, là, vous savez Je me suis dit Ça, c'est bien Pour ce genre de couloir et tout C'est hyper pratique Bah, c'est encore trop gros Et trop puissant Parce que j'étais trop près Et ça a fait des coulées Bon, ça se voit pas, hein Déborah Alors, je sais pas si on va le voir Non, vous allez pas le voir comme ça Mais, en fait, vous prenez une lingette Ou un sopalin Vous tamponnez Et vous le voyez plus C'est vrai que ça C'est super bien Quand vous prenez de la bonne peinture Mais du coup, ouais C'est Sur cette petite pièce-là On a mis autant de temps Que pour la chambre là-bas Alors qu'elle est beaucoup plus petite Non, j'ai mis plus de temps Alors que la chambre là-bas Est plus grande Juste à cause du couloir Parce que, ben Vous savez, il vous faut un minimum de recul Mais regardez Quand vous faites le premier mur Ça va, vous pouvez vous coller là Mais vous pouvez pas vous coller À celui qui vient d'être fait Pour faire le deuxième Alors du coup, j'essayais de faire C'était un petit peu chiant Bon, c'est fait Et c'est nickel Mais Forcément, il faut toujours Qu'il arrive des couilles J'ai fait tomber le saut de peinture Et tout Tout le temps Ça, c'est mon côté pas de bol Pourtant, j'essaye d'être organisé Tout préparé Me faire de la place Et tout Je Vous voyez La peinture, ça me dérange pas Mais cette pièce-là M'a énervé plus que les autres Bon, je vais pas dire énervé En vrai Allez On continue Enfin, nous, on va laisser sécher Et puis on viendra mettre Une deuxième couche après Bon Il a fallu que je me plaigne Et regardez Deuxième couche 15 minutes Et on met pas moins de quantité Attention C'est exactement la même quantité Le même débit Le même mouvement Et là, regardez Bon, désolé J'ai mis le ventilo Avec un petit peu de chauffage Pour dire de chauffer La pièce toute la nuit Nous, on reviendra demain Et puis, bah, demain On attaque le sol Regardez l'état de mes claquettes Du coup, alors, bon, bah Du coup, tout ce qui reste Je vais ranger un maximum Je vais remettre la poignée Oh, ça résonne, ça me dégoûte Demain On enlève les spots On a fait tout beau, tout propre Bah, ouais Là, je regarde Alors, je n'avais pas vu Cette bande ici C'est le petit stagiaire Qui l'avait fait Et regardez Ici, ce que ça a fait Du coup, bah Je ne vais pas m'amuser A faire de l'enduit La bande, elle a été mal posée Du coup, bah, là Je vais aller mettre une Qu'en s'appelle Troupe de finition Tant pis Je ne vais pas dire que je suis dégoûté En vrai, il n'y en a qu'une Qui m'a été faite Il a 18 ans Franchement, il n'y a que celle-là Qui a été à refaire Qui présente des défauts Regardez Là, il m'a fait mon coin Mon angle Tout y est nickel Mais celle-ci, ouais Petit problème Bon, tant pis C'est pas grave Donc, alors, d'habitude Je suis super content Je me dis Waouh, c'est un super bien avancé Et tout Mais cette chambre-là Elle est Je ne sais pas On dirait qu'il n'y a rien Qui a changé C'est ce que je disais à des beaux En temps normal On se dit Waouh, ça fait trop du bien On se voit avancer Ça fait plus grand Plus beau Plus propre Alors là, ça fait juste plus propre Ça fait Je n'ai pas raison Que ça fait plus beau Ou plus grand Peut-être parce qu'il ne fait pas très beau dehors Peut-être que c'est ça Peut-être parce que les lumières Elles ne sont pas mises On verra dans tous les cas Demain Avec le parquet Donc, ce week-end Mon père, je crois qu'il ne vient que dimanche Parce que demain, il travaille Donc, demain Nous deux, on va mettre le parquet Tranquillement On va gérer une voiture entre deux Voilà Quand on mettra une couche de peinture Sur la voiture On viendra mettre quelques lames de parquet Puis on fera ça Tout doucement On a la journée pour faire le parquet au sol C'est largement suffisant Et puis, une fois que c'est fait Il restera Les finitions Les moulures Les plates Tout ce que je déteste Mais il n'y a pas Il faudra le faire Allez Nous, on se retrouve demain Vas-y, plainteur Je fais mon petit trait Tu me dis que je dois remettre le trait ou pas Tu dois plus voir le trait Il faut que tu dois être sur le trait Non Dis rien Bah Trop Tu vois, c'est un truc que je loue Et je dis pas ça pour te faire chier Ça t'affecter la limite ou tu m'as mis ? Une poil Donc après Il faut qu'il voit plus près Vas-y Donc du coup, j'ai raison ou j'ai tort ? Non Bon, tu vas pas kiffer que ça Bon, je coupe Bon, du coup C'est terminé Donc je vous montre ce que ça donne Avec des plates Alors on les voit quasiment pas Et ça termine Donc c'est ce que je dis à mon pain Il y en a largement assez Voilà, hop Je vous fais rapidement le tour Donc là, sur les côtés Vu que c'est couleur bois On va forcément mettre Un petit coup de peinture Pour dire que ça se voit plus Que tout soit blanc Forcément Et il restera plus que la chambre ici à faire Mais j'ai plus assez de plates Il faut que j'aille en racheter Et bon, là on est dimanche On va faire autre chose Donc là On va essayer de voir si je peux récupérer les tôles Des tôles que j'avais acheté Pour faire un petit carport Pour continuer les évacuations d'eau Pour que l'eau Toute l'eau qui arrive de toutes mes toitures S'évacue Après ma cave Directement dans le Comment s'appelle ? Le récupérateur d'eau de pluie Les eaux de pluie En sorte que tu limes avec l'huile Il faut pas l'huile aussi Donc puis après Dans tous les cas On va devoir tout Tout faire en sorte Que l'eau En fait on va devoir faire en sorte Qu'il y a un minimum d'eau Qui arrive ici Là on a mis des pompes A chaque cave Donc on n'a pas le choix J'ai discuté avec Tous mes voisins En fait Tout le monde Tout le monde Tout le monde A ce problème là Bon Comme vous le voyez Le trou Il s'est rempli Du coup il y a Une petite flaque ici Donc là On va voir Il y a Sébastien Qui m'a donné une pompe On va voir si on peut L'adapter ici Et vous savez Une cave C'est toujours humide Et il y avait De la condensation Et en fait Dans ce terrain ici Quand on a acheté Il y avait une vieille VMC Qui traînait Sébastien il m'a branché Elle fonctionne Et il y a plus Du tout de condensation Et ça sèche Parce que regardez Regardez semblant de rien Dès qu'il y a eu de l'eau Ça m'a fait pourrir Tout le placo Donc ça Je vais devoir Tout renettoyer Et enfin Vous allez voir Juste le fait De faire sécher Je l'ai vu A la cave de ma maison Le fait de faire sécher Les trois quarts De ce truc là Ça se verra même plus Ça va partir naturellement Et après Il faudra juste Tout renettoyer Et voir Ce qu'il faut mettre Pour traiter ça Parce que je pensais Qu'il fallait mettre du javel Et avoir Il ne faut absolument pas Mettre du javel Ça alimente le champignon Ouais C'est ce que Justement Un saut On va enlever un saut Pour un coup du remor Je le reste Ouais Ici du coup Je commence à stocker Les excédents de carrelage Bon le parquet On va éviter Dans une cave Il va avoir une sale gueule Il va vraiment flotte Ouais Non mais de toute façon Et puis en plus Je cherchais après la rallonge Je sais où elle est maintenant Bon du coup On va avoir pour essayer De faire la pompe Et après on va avoir Pour le carport Peut-être dehors En fonction du temps Et puis J'avais aussi tout le temps Une petite fenêtre Je mettais au moins 20 minutes par taul Et je niquais Un disque à chaque fois Tu expliques ? J'explique Alors J'explique tout J'ai pris la tolle Pas chère Parce que quand c'est pas chère C'est mieux On va dire que c'est raciste Encore ce que je fais Bon du coup Mais ça c'est des tolles De bardage De récupération Alors regardez Elles sont encore Plutôt propres Elles ne sont pas toutes Dans cet état là Et dans tous les cas Je dois couper Ici Donc la partie Qui est dégueulasse Elle va virer Et c'est vraiment Juste Pour pas que le plus gros De l'eau Tombe ici Il n'y aura rien En dessous Je crois Donc là On a fait en sorte Que tout puisse partir Dans une gouttière Pour que ça Aille le plus loin possible S'il y a deux gouttes Parce que j'ai vu Vous voyez par exemple Ici Là Vous voyez là Par exemple Ici il y a deux trous Bah c'est tout Je vais essayer quand même De les colmater Avec du silicone Et deux bouts de collant Pour dire que ça Même s'il y a une goutte Qui passe En vrai on s'en fout Du coup Voilà Donc là J'ai coupé la tolle Tiens ça t'es beau Merci bien madame Allez Hop J'ai fait le trait de l'autre côté Ici il y a deux petits trous Mais bon c'est pas grave Ah Ici il y en a aussi Donc là Il faut à 2,15 Hop Alors 2,15 Ouais ouais Entre à ta maison Ah t'as loupé Ça va être filmé C'est ta copine C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi Qu'est-ce qu'il y a Oh t'es quête Oh par contre ça Tu es désolée T'es quête Tiens Voilà Hello Oh il faut que tu l'attire en arrière allez déjà fait ma porte mon scooter ma voiture à baisse 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 ah vas-y ça passe on voit les reflets bleus on voit les reflets bleus peut-être pas le moment de faire des conneries allez 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 on arrive à bon port je sais quoi la chine ouais donc tu me fumes et tu me le dis pas bah si bon du coup des bras elle fume et choupi donc là on a fait on a fini la voiture donc là elle est fixée et tout c'est juste pour dire que l'eau vous avez vu là elle tombait ici et normalement il y a des cavités en fait dans le sol ce qui fait que l'eau se stagne et reste beaucoup plus basse forcément vu que c'est une cave donc l'eau elle s'infiltre et puis bah elle reste au niveau des lures donc le but vraiment c'est de faire en sorte que l'eau parte après la maison pour dire qu'il y ait moins d'eau possible est ce que ça va régler le souci je pense pas ça va atténuer ça va juste ça va ralentir le problème c'est tout c'est bon plus qu'ici revient là regardez il fait que pleuvoir j'ai mis une pompe émergé avec un flotteur dès que le flotteur il détecte qu'il y a assez d'eau elle se met en route automatiquement et elle pompe et elle rejette l'eau bon bah c'est tout attention il y a pas 50 000 choix ça c'est de l'eau qu'on a récupéré donc on va prendre le ne tire pas bon du coup il ya de l'eau ah bah oui oui non j'étais en train de me dire comment il a fait pour le prendre de son cambou je suis fatigué binoc je suis encore partie du bêtisier il ne peut pas c'est ça le pire allez vous voulez le droit ? vas-y on va remonter là-bas non mais le droit il faut le droit mais le bloc là mais le bloc là mais le bloc là c'est pas bloqué ? mais on va passer mais qu'est-ce que tu fais ? t'es vraiment mal dégourdi allez redresse-le laisse-le retomber là-bas je vais laisser faire ça m'énerve tu veux faire quoi alors ? roule-le d'abord roule-le on va pas le relever regalérer là il est en train de rouler allez lâche lâche voilà c'est un truc de fou d'avoir deux récoches comme ça tu fais ça voilà tu le montes et maintenant tu le lèves il m'a pas lu 5 secondes il t'a fait 45 minutes à réfléchir allez 1, 2, 3 allez c'est bon en dessous en dessous j'ai beau tu fais quoi ? bah je vais finir bon du coup on se retrouve dehors je vous montre juste ici vous voyez il y a plein de parpaings qu'on avait stockés de quand on a fait la maison là donc ça date il y a plus d'un an et alors attends je reprends la caméra coucou toi là on va prendre les parpaings qui sont là on va les mettre là on va mettre une tole au dessus pour les mettre à l'abri parce que prochainement on attend qu'il fasse bon on va venir commencer à faire ici et la maison parce que dès qu'il fait beau on va attaquer de l'extérieur là mon père est en train de tout laver la cour on va venir mettre nos gouttières et à la fin on fera un très grand ragréage donc ici ça va être une chape là bas un ragréage parce que là bas il y a rien à il y a vraiment deux mini défauts et ici il y a quand même une belle cuvette donc on va faire une chape ici et on va faire une cour plus haute que l'autre je sais plus pourquoi mon père il y a une raison en tête ça je vous expliquerai le jour où on fera ça donc là le but c'est de tout débarrasser on va tout rendre la cour ici nickel ça va faire bizarre d'avoir une immense cour toute belle toute propre donc là moi avec des beaux je fais les parpaings et on vous reprend tout à l'heure c'est vraiment trop lourd finalement trop lourd il y a des lourds vous voyez il y a des lourds j'ai fait parce que c'est juste pas lourd à la fête bon du coup ici on a tout débarrasser et comme vous voyez l'eau qui coulait ici ça a fait verdir le mur vous voyez il est même humide à force donc là on va prendre le karcher on va laver le mur complètement on a il y avait du bois le gros bout de bois qui était tombé que j'avais mis là on l'a découpé on va le faire sécher et non qu'on peut le faire sécher on peut s'éparer là je suis en train de passer un grand coup de balai et puis on va retirer toute la merde parce que prochainement ici dès qu'on peut on viendra faire et quoi ? je suis en train c'est moi qui l'a fait c'est toi qui l'a fait ? c'est vrai ce mensonge il n'y a pas de preuve vidéo donc je peux dire que c'est moi qui l'ai fait donc déborah a fait un mont et ah bah l'a déjà ramassé et moi là je suis en train de tout débarrasser parce qu'après ici il n'y aura plus rien ça va être une place pour une petite voiture au cas où on ne sait jamais si j'ai des sous je vais racheter encore des voitures ouais avec les sous ouais avec ce qu'il nous reste en sous non je t'ai trouvé une trottinette électrique regardez comment elle est belle ma voiture arrête de râler bon du coup on a tout nettoyé même ici on a fait un bon coup de propre on a enlevé tout l'extérieur vous voyez à force que l'eau tombait de la gouttière regardez le trou que ça a creusé c'est un truc de fou donc là on a fait un bon coup de propre pourquoi tu rigoles j'ai dit ça s'envoie à casser quand on va faire la goutte ah bah non là faut le remplir surtout donc plus de béton donc là prochainement ce sera pas fait tout de suite tout de suite mais le but ça va être de terminer de faire jusqu'en bas et j'ai acheté un portail donc qui est là bas et un moteur à adapter dessus donc on verra comment on va faire pour adapter ça et tout ce qui s'en suit et je pense qu'on va devoir mettre des pics directement dans la dalle béton prévoir là où on va mettre nos murs pour pouvoir soutenir le portail et puis bah ça fera on le mettra le plus loin possible je pense par contre plus les bops les gens peuvent voir ici ça aussi faut... bon enfin bon après on s'équivaut généralement il est tout le temps ouvert le portail mais bon celui là faudra le virer parce qu'avec les tempêtes qu'il y a eu et tout il a commencé à se tordre parce qu'il est tellement lourd quand il se prend dans le vent je peux vous dire que c'est un truc de fou du coup bah là on a donc on a retiré tout le brin là on a fait ici donc là le but ça va être pas d'utiliser tout l'eau je te vois arriver faut en garder pour le béton parce qu'il dit oui il faut vider l'eau et virer le cubi et le mettre ailleurs non parce qu'après si j'ai plus d'eau ici pour faire mon béton je devrais aller chercher plus loin ça il réfléchit pas quand il fait quelque chose et après il faudra bouger cette plaque en ferraille qui pèse dix mille kilos je sais pas combien elle pèse mais à quatre on en chie t'as un mini peu tu mets une chaîne dedans ouais et mon père il veut que je traîne ça sur la route non mais ah non tu le mets sur le côté de la mini pelle bah ouais sur le côté de la mini pelle la mini pelle elle va tomber papa réfléchit tu le lèves un côté comme ça bah ouais tu le lèves juste du sol à 10 cm oui mais après il faut la traîner mais non je peux pas le lever si je le lève la mini pelle va tomber tu prends une chaîne de 8 kg ouais bon oui on t'a vu à l'oeuvre à essayer de remonter un tonneau bleu de 200 litres j'ai pas trop trop envie de t'écouter dans absolument toutes tes pensées parce que quelques fois tu réfléchis avec tes pieds c'est pas possible bon du coup nous on va arrêter la vidéo ici on a fait une grosse grosse vidéo je pense je vais voir ça au montage peut-être que j'ai coupé la vidéo en deux je sais pas encore parce que là on a j'ai beaucoup parlé mais j'ai pour une fois travaillé hein c'est vrai faut le dire quand je travaille hein du coup voilà bon bon sur ce prenez soin de vous elle était une bête foudre de ma gueule c'est ta faute c'est parce que comme t'as bouché le binôme il y a galéré tu vois ouais ouais c'est ça ouais bon allez c'est l'heure de partir bon bah du coup sur ce prenez soin de vous je suis venu une heure plutôt ce matin bah ouais ce matin alors faut savoir que moi mon père quand il est à 8h je me réveille à 7h mon réveil il sonne à 7h 7h et 5 secondes j'entends quelqu'un sonner devant chez moi je sais cause délire c'est qui le con qui vient me déranger à 7h du matin bah c'était mon père qui me dit oh bah je me suis trompé dans mon réveil à moi donc il va bah quand il est arrivé je sortais du lit à la seconde près quoi allez prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine ciao